Attends, t'en as d'autres qui gagnent quoi ? La moitié de ce qu'ils gagnent ? Même pas la moitié. Encore je suis génère, je dis la moitié. Par exemple, la moitié quand même d'un million, ça fait toujours 500 000 francs, ça va, c'est honnête. Mais ouais, mais qu'est-ce que tu veux vivre avec 500 000 francs par mois ? Tu peux pas. Tu peux pas, oui. Tu peux pas, je suis désolé. Si, on peut, mais c'est difficile. Non, mais à ce moment-là, il faut avoir quelqu'un dans la famille, il faut quelqu'un dans le couple qui gère le budget. Attends, il faut se serrer la ceinture quand même. Ouais, non, mais attends, j'ai pas dit. Non, mais à 500 000 francs, par mois, il faut se serrer la ceinture. Mais tu peux faire quand même des trucs sympas. Quoi ? Deux, trois restos, pas plus. Non, mais encore, deux, trois restos. Attends, soyons clairs, là, je rejoins Gérard. Tu gagnes 500 000 francs par mois, t'as un loyer, 4-5 000 francs. Tu vas payer l'EDF, machin, t'en as pour 400-500 balles. L'hiver, tu fais le chauffage, tu vas en voter 5-600 balles. Les courses ? Les courses, 2 000 balles par mois. Non, mais attends, je termine de ce que je dis. Non, mais il a raison, deux, trois loisirs. Un mec qui aime bien jouer au loto, tout ça, il fait des grilles pendant le mois. C'est qu'au total, tu dois retirer à peu près 10 000 francs. C'est-à-dire qu'il te reste plus que 400 990 000 francs pour vivre. Non, mais même, tu ne peux pas. Tu ne peux même pas mettre de côté, tu ne peux pas partir en voyage. C'est difficile, reconnaissez-le. Ou alors, il faut être raisonnable. Quand tu gagnes 500 000 francs par mois, il ne faut pas vivre avec un loyer de 5 000 francs par mois. Non. Non, mais même, comment tu fais ? Tu ne peux pas acheter non plus. Je ne sais pas, Gérard, toi. Pour toi, un mec qui gagne seulement 500 000 francs par mois, sa journée se résume à quoi pour toi ? C'est de la survie ? Oui. Moi, personnellement, même avec un loyer, avec le téléphone, l'EDF, les courses, plus l'habillement, avec 500 000 francs, il ne peut pas y arriver. Je suis désolé. Il ne peut pas y arriver. Alors, le mec qui dit qu'il peut y arriver, ben, qu'il me le dise. Tu lui tires son chapeau avant autre chose. Non, mais qu'il me le dise. Il faut peut-être qu'il soit célibatable, il ne peut pas avoir une vie de famille avec tes enfants. Ça, c'est clair et net. Parce qu'un mec qui gagne 500 000 francs par mois et qui ose avoir une famille, c'est les foutre dans la merde. Ça, c'est clair. Il y a la pension alimentaire derrière. Si la femme, elle bosse, ça double. Dans ces cas-là, il faudrait que la femme gagne, effectivement, elle aussi 500 000 francs par mois, ce que nous fait 1 million par mois. Là, tu peux commencer un petit peu à t'amuser. Tu peux te permettre une folie. Là, avec 1 million par mois, tu peux y arriver, tranquille. Tranquille, tu peux faire quoi de plus ? Attends, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux aller en boîte. Tu peux aller au resto tous les week-ends. Tous les week-ends. Le samedi du week-end. Pas tous les week-ends. Pas les week-ends complets. Tu peux y aller le samedi et le dimanche. Alors que si tu gagnes 2 fois moins qu'1 million, non. Non, c'est rien. 500 000 euros, c'est pas pareil. On s'en fout de ça, de l'euro. Non, c'est pas pareil.